Gouadeloupe, élection législative, les résultats et le taux de participation. Ce taux de participation du second taux de ces élections en Gouadeloupe, qui s'est déroulé hier, est de 28,23%. Pour mémoire, il était en 2017 de 30,65%. Les résultats dans ces quatre circonscriptions de la Gouadeloupe. Dans la première circonscription, Olivier Servat d'Ivergouche est élu, donc il a été réélu avec 74,04% des voix, face à Dominique Birras d'Ivergouche, qui arrive en seconde position avec 25,96% des voix. Dans la deuxième circonscription, la surprise est où Christian Baptiste d'Ivergouche est élu avec 58,65% des voix, face à Justine Bénin, qui arrive en seconde position avec 40,35% des voix. Madame Justine Bénin, qui était donc députée de la Gouadeloupe, n'a pas été réélu. Dans la troisième circonscription, Max Mathiazin d'Ivergouche est élu, réélu, on va dire, puisqu'il était déjà député, avec 52,12% des voix, face à Rodi Toulassi, du Rassemblement National, qui arrive en seconde position avec 47,88% des voix. En fait, dans la quatrième circonscription, Elie Califère d'Ivergouche est élu avec 100% des voix, suite, je vous le rappelle, au désistement de Marius Ponchard. Donc la grosse surprise de cette direction, Madame Justine Bénin, qui a été battue par Christian Baptiste d'Ivergouche, et qui devient donc un nouveau député au niveau de l'Assemblée Nationale. Outre-mer News.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.